Comment est-ce que vous avez été créé pour vous ? Je suis donc rentré dans la mairie, une histoire d'un peu bête. J'étais donc un ami, le médecin des frères Schlacht. Et nous étions devenus déjà des amis, ma femme et moi, presque des enfants pour eux. Les frères Schlacht se soignaient donc toute la guerre. Et après la guerre, moi, je n'ai jamais voulu aller dans la cause du municipal. Je m'étais juré, je ne pouvais pas m'occuper de politique. Des histoires que j'ai eues qui m'ont fait sortir de l'étudiant. Je m'en recebe. Alors, à ce moment-là, il est venu me trouver. L'équipe me trouvait, il dit, écoutez, rentrez donc au conseil. Il se bat à votre place. En 1945, déjà, vous voulez me mettre au machin. Je lui ai dit, écoutez, quatre ans que je suis là. Je ne veux pas remettre au conseil municipal maintenant. Mais non, mais avec la guerre, ce que vous avez fait, vous pouvez donc rentrer. Vous êtes permis des gens, vous vous passerez bien. Je lui ai dit, oui, mais je ne veux pas. Je n'ai pas le temps. Et puis alors, il me demande, j'ai dit, écoutez, monsieur Kip, peux-tu vous dire une chose ? Vous avez exactement encore un mois. Si dans un mois, vous n'avez pas pris à accepter ce lec, c'est fini, il partira. Parce qu'il y a la deuxième condition qui va, une clause qui viendra. Ce lec ira au concileur protestant de Strasbourg pour, avec l'ordre, d'en faire une maison de retraite pour vieux passeurs. Et si ceux-là ne l'acceptaient pas, ça allait à l'université de Strasbourg ou ceux-là avaient le train de mordre. La ville de Paris avait le devoir de faire un machin, un musée. C'était la clause. Le concileur devait faire une autre chose. Alors, ils avaient attendu pendant trois ans déjà, où ça traînait cette chose jusqu'à ce qu'ils acceptent. Alors, Kip l'a dit, j'ai dit, écoutez, moi, j'y vais, monsieur Kip l'a dit, à condition que vous acceptiez, dans la première réunion, je voudrais que vous acceptiez le lec, et que vous acceptiez immédiatement, et que vous me chargez de faire le musée. Sinon, je ne viens pas. Sinon, ça, pour aller là-haut, seulement faire le soir, ça m'intéresse pas. Elle a dit, bon, mais enfin, si, laissez-moi remettre, n'est-ce pas. Mais, venez donc. Alors, je suis rentré comme ça avec Louis Hôté des Grémanes, au moment où j'étais le deuxième. Et, bon, la première séance, j'ai dit, voilà, je suis là-dedans pour ça. Il faut maintenant que la ville de Paris accepte le lec, n'est-ce pas, et rappe immédiatement, n'est-ce pas, et qu'après ça, on fasse le musée. Ils allaient le lâcher, Paul de Grémane le lâchait aussi, n'est-ce pas, et Kip l'a aussi, ça, je ne l'intéressais pas, n'est-ce pas. Seulement de me faire là un musée tout trussement, en fait, quand j'étais, je lui ai dit, je lui ai dit, regardez donc ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas, comme objet, c'est tout ce qu'il faut, n'est-ce pas. Et vous n'avez rien, à part d'autres maisons, vous n'avez pas de maison particulière, c'est la seule maison particulière que vous avez, la seule maison du 18ème, en grand bon état, de toute l'Alsace, n'est-ce pas, une folie, il n'y en a pas d'autres, n'est-ce pas. On vous donne là la maison d'elle-même, et le parc, et la vigne, le vigne en plein face, n'est-ce pas, et tout ce qu'il y avait encore d'autres vignes qu'on a vendues après, n'est-ce pas, c'est donc une fortune que vous pouvez... Et le mobilier. Le mobilier, qui est de machin, n'est-ce pas, une fortune, n'est-ce pas. Et alors, bon, alors, il a dit, bon, d'accord, écoutez, nous allons faire accès de l'ELEC, et dans la décision, tout de suite, on va charger, on va créer une commission, qui travaille, le docteur Crick, pour faire le musée. Alors moi, je suis allé trouver Hans Hauck à Strasbourg, le directeur du Musée de Strasbourg, une femme que je connaissais un peu, et que savait qu'il était un ami des Schwartz. Alors quand je suis venu, je lui ai dit, M. Hauck, je viens pour la Folie Marco. Il m'a dit, enfin, je me demandais ce que la vie de la Mestisse allait faire, parce que ça s'entendait être fini, maintenant vous. J'ai dit, non, c'est maintenant ce dernier délai, c'est fait maintenant, moi je viens vous demander maintenant de m'aider à faire ce musée. Il a dit, vous savez que je fais ça avec joie. Dans cette maison, j'étais chez moi, dans le temps, chez les frères Schwartz. Alors, heureusement, mais j'avais peur que la ville allait louper, le coche, dans cette histoire. Pour ça, je suis rentré dans le musée. C'était maintenant, c'était après, encore deux mètres de deux qui pleurent dehors, sept ans après. Parce que, c'est pas la mission de conseil. Jamais j'estimais que le boulot n'était pas, que la mairie des Germains et des machines, ils ne faisaient rien pour le développement de la ville. Ils avaient leurs choses. Si nous sommes dans le merdier encore maintenant, c'est que c'est eux, la cause, qu'il n'y en a pas eu d'industrie en 1960-1965, qu'il aurait fallu créer. Mais eux, au doute, arrêtaient. Aussi bien ville, type, du côté terrain, et aussi bien les autres, du point de vue, usine. Je ne sais pas si je mets ça là. C'est vraiment une question de fruits. Et alors, on était quand même là, quatre ou cinq types là-dedans, qu'on savait qu'ils ne nous plaisaient pas. Il y avait M. Werner, ancien adjoint. Il y avait le mari des madame, la sage-femme. Merli. André. Il y avait Dietz. Il y avait Fleischmann. Nous étions à peu près, et le docteur Bossert, tu vois, et ma mère, nous étions à peu près cinq, six personnes qui n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, écoutez, j'aurais proposé, on va faire un petit comité de travail. Tu vois. Mais nous allons officiellement au conseil municipal. Nous avons annoncé ça. Tu vois. Mais nous nous proposons de réfléchir à ce qu'on peut faire dans l'avenir de BAPE. Mais tous les mois, au conseil municipal, je ferai un rapport là-dessus. Tu vois. Alors bon, première chose. Alors évidemment, ça fait un peu... Ça n'a pas beaucoup plu. Il y a entre Jean-Jacques Bossert, tu vois, et Hans Rao, je ne sais pas, ça n'a pas plu. Mais je dis, écoutez, nous, nous estimons, on ne veut rien faire contre vous. Tu vois. Mais on veut que vous travaillez avec nous, il faut faire un programme pour les prochaines élections, tu vois, pour savoir ce qu'on va faire une fois. Tu vois. Une élection de 61. Une élection de 61. Parce qu'on n'arrive pas avec rien. Tu sais pas. Et alors au début, ils écoutaient, puis à un moment donné, après deux ans, ils disaient, vous savez, je ne vous intéresse plus. Je dis, mais monsieur Pippe, je vous dis une chose à toute amitié. Nous continuons. Tu sais pas. Ils nous feront un programme. Donc à ce moment-là, nous serons contre vos élections. Tu sais pas. Il faut vous dire. Je joue franc jeu. Tu sais pas. Et je dis, je sais pas vous vous mettre dehors, n'est-ce pas. Mais nous estimons, nous, les six qui sommes là-dedans, qu'on peut faire mieux et qu'on peut faire un programme. Parce que ça, vous n'avez encore rien prévu. Nous sommes, on est à deux mois, des deux ans des élections, vous n'avez encore prévu comme programme. Et ce continuera encore la même chose. Alors, bon, nous avons donc continué. On a fait un programme. Donc on a bien travaillé. Et quand les élections sont venues, on s'est présenté. Alors, il me plaît venir un jour, et dire, écoutez, est-ce que vous m'en prenez comme air ? Je dis non. Je ne sais pas. On ne peut pas vous prendre. On vous avait dit que vous voulez travailler avec nous. Si vous étiez venu travailler, continuer à travailler avec nous, et vous aurez pris la tête de l'équipe, il aurait tout à fait normal que vous soyez avec de nouveau maître. Vous n'avez pas voulu. Vous nous avez même un peu saboté. Parce que vous n'avez pas monté. Vous m'avez dit, c'est plus la peine de nous raconter ça, mais pas l'écouter. Nous avons compris. Et à ce moment-là, alors il ne s'est plus présenté. J'ai vu dans, je ne sais pas si c'était dans le journal de bar, des attaques quand même relativement sévères qui avaient été formulées par Rive à l'époque, je crois. Ah ben on avait Rive contre nous. Ah ben pour moi. Ah ben on avait Rive contre nous. Oui, Rive était, Rive faisait ce que j'avais pu le beau temps. C'était un peu le maire, non ? Oui, oui, ce que j'avais pu le beau temps. Et moi, je n'ai pas accepté ça. Je lui ai dit, M. Rive, ça n'a pas duré tellement longtemps. Mais Rive malgré, tu vois, on s'entendait quand même. Parce que quand j'ai créé l'association des musées d'Occro d'Alsas, Rive était le secrétaire. Et Rive était le secrétaire du comité du musée aussi. C'est ça. Oui, oui, d'accord. Nous étions, on n'a pas tout à fait encore certaines choses. Mais d'un autre côté, il m'a bien aidé dans ce travail. Et comme secrétaire, il a bien fait ce travail, il n'a rien dit. Donc, personnellement, je suis resté malgré tout à bon terme. Et alors, on a fait notre programme, il n'est pas que ce problème est pour comme ça. Quand nous sommes, nous avons, la veille des élections, c'était le deuxième vieux souple, il m'a pas, mais moi, il y avait Sauterre qui était là aussi, qui m'a dit, qui est venu à l'autable. Tu disais, il n'y a pas de chance demain. Je te dis, Sauterre, qu'est-ce que tu veux que ça me fout ? Moi, si je me présente maintenant, si on me veut, je vais, si on me veut pas, je m'en vais. Ça me fera rien du tout. Je pensais que c'était le boulot que nous avions fait, mais ce n'est même pas le fait d'être maire. Parce que moi, j'estime, la maire n'a rien à voir avec la politique. C'est là, c'est la vie. Mais tu es là maintenant. Je te dis, écoute, toi, tu dis qu'on ne passera pas dans la question de suite, on ne passera pas. Maintenant, on a passé toute l'équipe. C'était quand même une petite révolution. Il n'y avait aucun des autres qui n'a passé. Ah oui. Voilà. Donc, c'est là, je peux dire vraiment qu'on a travaillé. Ah oui, sans doute, avec une conjoncture qui malheureusement n'était plus aussi pas vraiment. Absolument, c'était loupé. L'histoire était loupée. Dès le début, je me suis dit, c'était pas maintenant, c'était il y a 10 ans qu'il fallait faire. Et maintenant, vous avez Motsem, vous verrez, regardez comme ça, même Célestin. Mais nous, nous n'avons rien préparé et nous n'avons pas amené d'industrie, rien du tout. Parce que celles qui étaient là voulaient se garder. Et celles-là, il n'y en a plus. Parce que là, à peine un peu plus, beaucoup a fermé et est parti. Et tout ça se fermait à ce moment-là. Qu'ils disent, on laisse prendre quelque chose, tout est fermé. Il n'y a plus rien. Et là, c'est leur faute. Et puis... Oui, il y a eu cette tendance protectionniste. Oui, ils marchent au scalperien, c'est ça, c'est ça. Voilà. En tout cas, merci pour tout ça. Et s'il me fallait, au hasard, encore quelques informations, j'espère que vous nous resterez encore une bonne quarantaine d'années. Oui, pas mal.